bienvenue sur la chaîne diane gaming aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur un petit podcast sur pubg donc j'ai pas mis mon casque mais si je vois que vous m'entendez très mal pendant les enregistrements je mettrai mon casque alors donc alors akm vector ok c'est vraiment des des bonnes armes on peut pas dire exceptionnel mais on va dire que c'est pas mal c'est vraiment pas mal on a un sac c'est anxieux c'est pas mal alors donc il ya 68 encore personnes vivantes donc ça va on va dire qu'on est allé tranquille on va dire où il est tranquille on va prendre les boissons énergisantes ça prend pas mal des fois les kits tout ce qui est quitte infirmerie tout ça ça peut être vraiment pas mal et parce que si on tombe vraiment dans la zone voilà la zone est quand même encore assez grande on voyait encore se couler tout donc la zone va plutôt être réduite par là vers school et tout ça on va voir donc c'est vraiment pas mal donc elle a trois armes on va dire qu'elle est vraiment bien elle a un petit gun elle a la km et puis elle a le vector donc on peut dire que c'est vraiment des armes pas mal et va pouvoir s'en servir bien je pense puisque c'est c'est des bonnes armes après après encore meilleur comme armes bien sûr donc là pour elle n'a pas de véhicule du coup elle est obligée de prendre de la forêt et de prendre des voilà quelqu'un qui passe en moto un peu pas prendre le kill puisque passe trop vite ça peut être dangereux puisque s'il ya d'autres personnes ça peut vite devenir embêtant on va trouver aussi un véhicule puisque sans véhicule puisque ça peut vite devenir très embêtant sur pvg la zone on peut se retrouver à l'autre bout de la zone sans s'en rendre compte donc elle doit être vite fait dans le cas donc là ça a été loot apparemment il n'y a personne et à l'août ça on essaie quelques des choses il y avait une mollo il y avait une mollo à ramasser je sais pas si vous l'avez vu l'appareil assez bon c'est pas grave un chargeur de mp4 ils n'ont pas le mp4 qu'on écoute à la rave musique avec bon alors on ne verra pas toute la fin de la game puisque ça c'est vraiment trop long en vidéo mais le but est de vous caster quand même courte vidéo sur pvg donc on voit alors aller bien aller bien placé niveau zone je crois j'ai pas eu le temps de voir mais elle est dans la zone rouge en plus je crois donc c'est vraiment là c'est pas très cool pardon la fatigue ferra je suis sûr qu'il ya quatre personnes au moins qu'on baille et voilà donc là elle est vraiment dans la zone rouge c'est pas terrible je crois qu'il se passe donc elle est bien dans la zone rouge il reste 50 personnes c'est vraiment pas mal donc on va voir ce qu'il va se passer là alors derrière cette butte il n'y a pas les personnes attention les amis et bien il n'y a personne il n'y a personne il faut faire attention là parce qu'on ne sait jamais sur sur ses buttes hein on se met de l'autre côté tac derrière un caillou et quelqu'un qui nous attend paf il prend le kill vite fait hein là même pas le temps de dire ouf que qu'on est mort faire très attention dans ces endroits là faut vraiment faire très très gaffe ok sortir est toujours dans la zone donc c'est vraiment pas mal ça c'est plutôt cool même c'est plutôt cool on va voir ce que ça va donner faut faire attention dans la maison c'est pas quelqu'un qui nous attend qui cherche à prendre le kill apparemment il n'y a personne c'est encore bon signe justement et bon pas de kill si on peut faire une game si on peut arriver en fin de game par top 1 mais sans kill c'est pas terrible dans les statistiques comme je vous disais il faudrait mieux faire beaucoup de kill et mourir tôt que d'avoir peu de kill et de mourir très tard donc niveau stats c'est mieux puisque ça se joue au nombre de kill et à la place mais si la place est bonne et que vous n'avez pas beaucoup de kill ça vous rapporte pas beaucoup de points donc vaut mieux que vous que vous mourrez tôt avec beaucoup de kill là ça vous rapportera peut-être plus de points que si vous mourrez tard avec peu de kill avec 0 kill donc là on voit 0 kill à 46 personnes à la temps d'en faire d'autres des kills à la le temps et est-ce que à pas se faire tuer avant quoi puisque ça va être les meilleurs à ce qu'à la fin de game donc on peut voir on va voir mais ça risque d'être chaud mais après on a des surprises il n'y a pas parce que c'est une fin de game que elle peut perdre mais on verra bien elle verra bien elle verra bien pour l'instant ça se passe bien pour elle mais bon je voudrais faire quelques qu'ils quand même pour pour les stats au moins pour les stats après le reste on s'en bat les steaks donc top 40 c'est déjà pas mal sur pubg faut déjà être assez bon pour faire top 40 mais bon même dans une bonne game je pense que top 40 même si on n'est pas très bon top 40 ça peut se faire aussi mais on n'aura pas beaucoup de kill attention qu'il n'y a pas de quelqu'un qui arrive au moment où il n'y a personne c'est excellent ça c'est ce qu'ils s'appellent campé voilà elle campe ce qui est très chiant et très nul quand on est joueur un peu la honte mais bon campé voilà quand on a besoin de de se faire se ravitailler ou de mettre un kit ou des trucs comme ça peut toujours servir ah oui parce que les explosions d'accord elle est dans la zone rouge c'est donc pour ça qu'elle s'est mis à camper comme ça pour la vache voir sa mère la pute explosion mon gars un rat de la maison voilà voilà là là alors bon allez j'espère que cette petite game de pubg vous aura plu on se trouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur je ne sais quoi peut-être h1z1 mais en tout cas on va essayer de faire des jeux que je connais bien c'est les jeux que je connais pas trop bien voilà c'est pas terrible pour vous c'est court et en plus c'est pas terrible bon je vous laisse merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker enfin il y a un petit truc pour ça ciao bye bye